Salut les buzzers, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais te montrer comment monter ta BA en 25 très facilement. Ça marche sur toutes les maps et pour te le prouver je l'ai même enregistré sur terre brûlée avec des robots donc c'est un petit peu plus compliqué. Et je te donnerai une astuce en fin de vidéo qui fera vraiment la différence. Donc reste bien jusqu'au bout pour gagner un maximum de trophées. Tout d'abord on va parler des specs. Donc en fait qu'est-ce que tu dois prendre avec ta BA en début de game ? Le mieux c'est d'utiliser le pouvoir star et mêler comme très souvent, comme tout le temps en fait, en survivant que ce soit solo ou duo. Le deuxième point à aborder c'est les boîtes. Le but c'est vraiment, c'est compliqué en fait pour BA de prendre une boîte. Donc il faut vraiment que tant que tu peux le faire en début de game tu le fasses. Si personne ne vient t'embêter pendant que tu prends les boîtes, bah prends-en le maximum possible. Tu viendras te battre après contre les autres. Si quelqu'un vient proche de toi t'embêter, comme je l'ai montré un peu en début de vidéo, tu peux utiliser ton gadget pour dissuader la personne de se rapprocher de toi et du coup tu peux grappiller une énergie, ça peut toujours faire la différence. Ensuite pour charger tes coups et ton ulti, et tout simplement pour rapidement éliminer quelqu'un, essaie de privilégier les tanks qui peuvent pas trop t'atteindre ou qui ont moins de porté que toi. Les mortis, les boules, etc. c'est des très bonnes cibles pour toi en survivant. Parce qu'en fait, bah tout simplement eux ils vont tout le temps subir la pression et toi tu vas pouvoir charger ton ulti, faire des dégâts et les pousser vers d'autres équipes. Donc ils vont se battre contre d'autres personnes, etc. Avec son tir chargé, Béa est très 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 dissuasive. Donc hésite pas à le garder quand il n'y a pas forcément de menace. Et du coup, juste tu restes dans un buisson, de temps en temps tu peux sortir le bout de ton nez juste pour montrer, regardez j'ai un tir chargé, je suis dangereuse, ne m'attaquez pas. Ça va te faire gagner des places dans le top aussi. Enfin, il y a quand même un point qui est super important pour éviter de perdre trop facilement des trophées et au contraire d'en gagner, c'est de pas rentrer dans le champ d'action du saut d'Edgar. Parce que les Edgar, vraiment, vu qu'ils drainent ta vie, ils peuvent te battre. Même si avec le bouclier, dans certains cas, ça va passer. La plupart du temps, il faut éviter, c'est vraiment un puits à trophées, tu vas perdre trop de trophées. Là, tu vois par exemple dans la partie, je vois un boule, tout de suite je me mets à charger mon ulti dessus, à lui infliger de la pression pour qu'il soit obligé de partir. La plupart du temps, ça va être bénéfique sur le long terme parce que même sur ce type de map avec des robots, même si tu ne vas pas très souvent faire top 1, tu vas souvent faire des top 3, top 2 ou top 4 au pire. Mais du coup, tu vas toujours gagner des trophées et tu pourras passer en 25 facilement. En fait, tu peux jouer, enfin cette stratégie, elle marche sur toutes les maps. Elle est un petit peu plus compliquée sur la map des robots, mais il fallait que je sorte la vidéo rapidement et puis j'ai quand même réussi sans trop de difficulté. Mais effectivement, avec les robots, l'astuce que je vais te donner qui est vraiment importante et tu as bien fait de rester jusque là, c'est qu'en fait, il faut tout le temps t'écarter des robots parce que tu ne peux pas les prendre. Donc sur ces maps-là, laisse les robots tuer les autres en t'écartant, en restant vraiment en périphérie, en n'allant jamais au centre sur ce type de map. Et de toute façon, le BA, ce n'est pas très bon au centre. Donc c'est mieux de rester en périphérie, de bien checker les buissons, tu auras de meilleurs résultats comme ça. Et en fait, si tu veux rusher facilement, même si tu fais pas mal de top 4, de top 3, en fait, cette map se vide assez vite quand même, il y a beaucoup de morts et du coup, si tu es assez prudent en périphérie, tu vas facilement rusher parce que tu auras très très peu de pertes. Donc voilà, c'est ça l'astuce, c'est va sur la map robot, évite les robots et du coup, tu vas monter assez facilement, même en faisant des top 2, des top 3. Pour la dernière game, j'ai décidé un peu de faire part de mes réactions en direct. Du coup, là, j'ai réussi à prendre une gemme rapidement. Il y a Léon qui m'a un peu subtilisé ma boîte, mais bon, c'est pas grave. Et je vois qu'en haut, ça se bagarre assez fort et il y a un ours qui vient sur moi. Quand un ours vient sur toi, essaye vraiment de temporiser au maximum. Donc là, je descends en utilisant les murs pour éviter de me faire avoir et je vais utiliser mon gadget pour me débarrasser du Léon, pour mettre une pression sur lui et l'obliger à fuir. Ensuite, je me débarrasse de l'ours de l'anita, on est en top 9 et je vérifie en sécurisant que je peux aller prendre la gemme du Léon que je viens de faire. Donc c'est bon. Et là, comme je t'ai dit, le principe ne jamais aller au centre, donc du coup, je préfère vérifier mon buisson. Et je m'écarte en voyant qu'il y a un robot. Je m'écarte au plus possible, quitte à presque aller dans le poison, c'est pas grave. Il faut juste m'assurer que le robot ne vienne pas sur moi parce que toute seule, une BA ne peut pas se faire un robot. C'est beaucoup trop compliqué. Ça va inciter les autres à venir la tuer. Du coup, je reste tranquille dans mon buisson. J'attends, je vérifie un peu autour de moi ce qui se passe. Là, comme tu peux voir, il y a une Billy qui se rapproche de manière assez dangereuse. En plus, elle a le pouvoir star de la rapidité, donc je dois juste tirer pour essayer de l'empêcher de venir. Et là, pareil, je reste, je temporise. Je vois que j'ai réussi à la faire fuir. Je temporise dans le buisson. Le Edgar, je lui mets la pression sans trop me rapprocher parce que je sais que si je me rapproche trop, il va me sauter dessus et il arrivera à me tuer. Du coup, en gardant la portée, j'ai réussi à l'éliminer assez facilement, m'assurer un top 3 et du coup, passer en 25 très rapidement. Sur ce, mon buzzer, je te souhaite une très bonne fin de journée. J'espère que la vidéo t'a plu, qu'il y a assez de conseils. Et je te dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501